DM Gaming Bonjour tout le monde, c'est Asuna de la team DM Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon build de Lightning Arrow. Si vous avez envie de clé à une vitesse vulgarante des instances de pass-off-exil, ce build est fait pour vous et il sera parfait pour les bruches, les courus, les blights mais aussi viable pour tuer des boss et terminer l'intégralité du jeu. Je vais commencer cette vidéo par les possibilités du build. Vous pouvez nettoyer ultra rapidement toutes les maps ainsi que les blights en tier 16. Et il sera viable aussi pour les boss mais un tout petit peu moins résistant. Donc au niveau des maps en tier 16 corrompu, ça sera fait en quelques secondes chrono donc ça sera très facile. Et après pour les autres, il y aura un tout petit peu plus de difficultés pour le Shaper, le Elder, l'Aziri et le Conqueros. Et après un tout petit peu dur parce qu'il faudra connaître les mécaniques, notamment en Uber Elder, Uber Aziri, Maven et Sirius. Maintenant je vais vous présenter les stats et le gameplay. Alors au niveau des stats non buffées du build, on aura 3k de vie, 50% de chance d'esquive, 75% de résistance élémentaire, 6 charges en frenzy, après 300k dps embuffé avec une énorme pénétration élémentaire, 50% de chance de critique et 300% en multiplayer critique. Maintenant au niveau du gameplay. Alors j'ai mon Alice Golem. En sort principal, j'ai mon Lightning Arrow. Après au niveau de l'ATP, j'ai mon Blink. Et barrage, donc c'est des totems qui apparaissent, que j'utilise notamment pour les boss. Je vais vous présenter l'arbre des passifs que vous retrouverez en lien POB sur le site internet dmgaming. Alors au niveau de l'Arbre, ce que j'ai pris c'est des nœuds de vie et de dégâts d'Arc, les nœuds vers le Nord et les nœuds en frenzy et d'Ewell. Pour les ascendances, alors ce que j'ai pris c'est Nature, Alchemist, Vétéran et Adrénaline. Pour le Panthéon, alors ce que j'ai pris c'est Solaris qui permet de réduire les dégâts contre les boss. Je recule pour réduire les dégâts. Maintenant au niveau de mon équipement. Alors ce que j'ai pris c'est un Arc en Beauchepard. Donc il fait des cold damage en fonction de la Dexte, l'attaque speed du cold damage et de la pénétration élémentale. Ensuite au niveau du Carcroix, il fera du cold damage en fonction de la Dexte. Au niveau des gants, ça fait des caractéristiques en fonction des attributs. Après ma ceinture, donc augmentation des attributs et élémentale de mage avec des attaques en skill, résistance et flasques. Et après au niveau des bots, donc résistance, dextérité, vie et mousse speed. Ensuite au niveau de mes deux anneaux, donc Opal Ring, donc j'ai dextérité, vie élémentale de mage avec attaques skill ou cold damage. Après au niveau de l'amulette, donc ce sera de la résistance, du choc et dégâts en fonction du nombre d'aliments. Et au niveau de l'armure, donc ça fait ajout des dégâts de froid. Et au niveau de mon casque, donc ce sera des dégâts en fonction de l'intelligence et de la Dexte. Et pour l'annotement de l'amulette, vous prenez de la vie, donc Purity of Flesh ou Warrior Blood. Au niveau de mes flasques, ce que j'ai pris est donc Cinder Swallow Urne, mana flasques avec de l'anti-blading, Dying Sun, Adiripromise et de la life avec de la régène de vie instantanée et de la mousse speed. Maintenant au niveau de mes J-Weld, donc j'ai pris Jonas Fall au-dessus de Brutal Restraint, Watcher's Eyes, donc qui va faire du cold damage avec attraite. Brutal Restraint, donc juste à droite du point de départ. Et 3 rares avec cold damage, stat, attack speed et résistance. Alors maintenant pour les gemmes, vous prenez en setup de dégâts un cilier, donc vous mettez Ice Bait Support, Return Multi Projectile Support, Lightning Arrow, aimantel de mage avec attaque support, Mirage Archer support, pierre support. Et après au niveau d'un autre cilier pour les dégâts, vous prendrez aimantel de mage, hypothermia, barrage, cold damage, balista totem et multiple totem support. Ensuite au niveau du setup support, vous prendrez une 3 liées, donc vous mettrez l'increase duration support, le cast when damage taken support et immortal call. Et après en 4 liées en support, il y aura Blood Rage, Summon Ice Golem, Blades Arrow et Atred. Après un autre cilier, donc ce sera Herald of Ice, Innervate Support, Ash Talk Support et Assassin Mark. Désolée, il faut en anglais hein ! Maintenant je vais vous montrer comment clear une map très rapidement en tier 16. Donc le but c'est d'utiliser mon sort principal, donc Lightning Arrow et de Blink à chaque fois pour vraiment clear très très rapidement. Donc les projectiles ils DPS très très vite. Donc avant même que les monstres arrivent, je peux tirer de loin parce que la portée est très très grande. Donc voilà, ça va vraiment très très vite. Là pour l'instant, je suis déjà à l'arène. Donc même pas en quelques secondes chrono. Alors maintenant je suis sur le boss. Voilà, je fais juste mes sorts et la map est terminée et je ramasse le loot. Donc voilà, c'est vraiment un build où vous pouvez clear très rapidement les maps en tier 16. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est Gratuit et à liker la vidéo. A la prochaine ! TM Gaming ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne !